C'est un beau livre qui vient de sortir de Jean-Louis Maé et Yann Verdefroy, Villa de Châtelayon. Il retrace l'histoire de la station balnéaire. Il y a le ciel, le soleil, la mer quand elle ne descend pas trop bas. Mais Châtelayon n'a pas toujours été une station balnéaire. L'histoire commence ici en 1873 avec l'arrivée du train quand la compagnie des chars entre l'île à Rochelle à Rochefort. En fait, un faux départ. Les dirigeants sont intéressés par le potentiel du lieu qui n'a en fait à l'époque que des marais avec juste une cabane, comme on dit, une exploitation agricole. Malheureusement, la compagnie fait faillite et le projet de station balnéaire qui est simplement évoqué est en quelque sorte gelé. Ce n'est que 20 ans plus tard que la station prend son essor avec l'ouverture du casino. Des centaines de maisons sont construites. Dans son livre, Jean-Louis Maé, avec les photos de Yann Verdefroy, nous compte l'histoire de ces bâtisses. Souvent, elles sont disparates. Pas de cote de l'urbanisme à l'époque, mais quelque chose les rapproche. Une joyeuse extravagance. Une explosion de couleurs, comme on peut le voir sur ces façades. Une palette de couleurs très très importante, en particulier avec les jeux de matériaux et notamment les frises en céramique ou les cabochons en céramique qui sont là purement décoratifs sur ces façades. A présent, ces demeures paraissent reçues. A l'époque, elles n'ont rien à voir avec celles d'Arcachon ou de Royon. A Châtel, c'est la moyenne bourgeoisie qui investit. Surtout des artisans, des commerçants, des fonctionnaires qui venaient ici pour passer leurs vacances. Et on appelait ça ici. Il y avait un guide en France qui s'appelait le guide des petits trous pas chers, dont Châtelayon faisait partie. Joël Vincent compte parmi les euro-propriétaires de ces villas d'exception. Il en a pas mal modifié l'intérieur, mais la façade, elle, est telle qu'à l'époque. La première chose qui nous a frappés quand on est venus habiter ici, ce sont les gens qui passent en maillot de bain devant la fenêtre. Et ça, on n'était pas habitués parce qu'on est quand même près d'une plage. Et puis on voit tous les jours des gens passer et photographier la maison. C'est une petite fierté, on va dire. Aujourd'hui, les nouvelles constructions de Châtelayon tentent de rappeler le style balnéaire. Mais malgré tous les efforts, elles ont quand même du mal à rivaliser avec les belles anciennes.